Shalom à tous, bonne fin d'après-midi, on est jeudi et on a le plaisir de recevoir avec le Rav Shaul David Bochko qui va nous parler ce soir de l'âme particulière des tribus. On a 12 tribus, est-ce qu'on a 12 âmes particulières ? On sait qu'on a Knesset Israël, l'âme du âme Israël, mais il y a des particularités, c'est le sujet du Rav Bochko. Shalom à Rav. Shalom, shalom, shalom à tous, bon après-midi. Et alors on parle beaucoup d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, on parle un petit peu moins de nos 12 tribus qui sont finalement très importantes parce que c'est les 12 tribus qui font le peuple juif. Alors dans la paracha, pas de ce Shabbat là, mais le Shabbat qui va venir, nous allons écouter, nous allons lire dans la Torah les bénédictions de Yaakov pour ses 12 enfants. Alors on sait bien et on ne va pas revenir là-dessus sur ce drame épouvantable qui s'est passé dans la famille de Yaakov avec la bande de Yosef, mais finalement on a réussi, grâce à Dieu, on a réussi à, comment est-ce qu'on pourrait dire, à casser, à sauver la situation et la famille s'est unie. Alors j'aimerais d'abord dire un enseignement très 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 important parce que finalement on doit se poser la question, vous m'entendez ? Oui. Yohann, est-ce qu'on m'entend ? Vous entend parfaitement Rav. Voilà. Eh bien, il doit se poser la question, pourquoi Yaakov descend dans la Yigash avec toute sa famille ? Alors il aurait pu se satisfaire d'envoyer une partie de la famille à être chez Yosef pour amener à manger ? Et pourquoi amener toute la famille, lui, avait quelques enfants, il a besoin d'être âgé, il a besoin d'avoir des bonnes conditions de vie ? Et pourquoi amener toute la famille et abandonner Éretz-Israël ? C'est un drame terrible qu'Éretz-Israël ait abandonné du peuple juif. Alors effectivement il hésite beaucoup et il a beaucoup dit vas-y, 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 de là-bas je vais te monter et tu seras un grand peuple. Alors je crois qu'il y a un enseignement très important, que l'unité d'Israël est ce qui a prévalu ici. Parce que si une partie des enfants seraient restés en Israël et une partie seraient descendus en Égypte, eh bien on aurait eu deux peuples juifs. Et ça c'est le grand malheur. Et c'est ainsi que notre ancêtre Yaakov nous a enseigné l'importance de l'unité d'Israël en descendant avec toute sa famille pour être avec Joseph. Alors on a douze tribus. Et alors Yaakov nous fait ses bénédictions. Alors la première c'est pas vraiment une bénédiction. C'est une forme de critique très 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 forte. Il faut quand même essayer de trouver où se trouve la bénédiction. qu'elle dit Rouvain, qu'elle dit Yaakov Avino à propos de Rouvain. Rouvain, ce qui signifie Rouvain. Tu es mon premier-né. Oui, tu es ma force. Et puis tu aurais dû être Kohen. Tu aurais dû être roi. Ah, mais finalement tu es quelqu'un de, comment est-ce qu'on dit en français, tu es impulsif. À cause de ton impulsivité, tu as tout perdu. Ton impulsivité t'a amené à souiller ma couche où se trouve la serina divine, t'a fait une faute très grande et t'as tout perdu. Alors c'est pas une bénédiction ici. Alors la question qui se pose, pourquoi Rouvain est appelé ici Bokhori, mon premier-né ? Et puis dans la Torah, en d'autres endroits, par exemple dans Pintras, on nous dit Rouvain Bokhori Yisraël. Finalement, on lui a ôté le premier-né, le droit des nesses. On a donné deux parts à Yosef, Ephraim et Menaché. Et puis la royauté a été donnée à Yéhouda. Et la prêtrise a été donnée à Lévi. Alors pourquoi continue-t-on de dire que Rouvain, il est Bokhori Yisraël, il est l'aîné de Yaakov ? En quoi est-ce qu'il est Bokhori ? Alors je crois que la bénédiction de Rouvain se trouve justement dans ces mots que Rouvain, malgré tout, on appelle Bokhori Yisraël. Pourquoi ? Parce que Rouvain a une qualité très importante. C'est lui qui a patah patzala tehillah. C'est lui qui a sauvé son frère Yosef de la mort, même de la vente. Il n'a pas été associé à la vente de Yosef. Il a dit mettez-le dans le puits avec l'intention, le texte est très clair, de le ramener à son père. Alors ça c'est une qualité extraordinaire. Et d'ailleurs Léa, lorsqu'elle donne son nom à Rouvain, elle dit regardez la différence entre mon fils et puis le fils de mon beau-père à qui on a pris le droit d'Ainès et qui a voulu tuer Yaakov et lui de qui on a pris le droit d'Ainès et qui a essayé de sauver justement Yosef. Et c'est ainsi que cette valeur très importante de Rouvain qui est de sauver autrui, ça c'est l'aîné de Yaakov, ça c'est l'aîné d'Israël. Alors il ne peut pas être roi parce qu'il est impulsif. Et ça c'est clair que le texte nous parle ici de l'impulsivité de Rouvain et un roi doit être quelqu'un qui est pondéré, il doit être quelqu'un qui est surtout Cohen, il faut réfléchir à ce que l'on fait. La faute de Rouvain est aussi une faute de l'impulsivité. C'est sûr que s'il avait réfléchi, il n'aurait pas fait la faute avec la concubine de son père, il n'aurait pas profané ainsi la couche de son père. Mais il a été impulsif parce qu'il a senti la souffrance de sa mère, il a trouvé une très grande injustice que son père choisisse de mettre son lit dans la tente de Bilha, la servante de Rachel, plutôt que dans celle de sa mère. Et cette impulsivité l'a amené à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Alors il n'est pas à l'auteur pour être un roi, pour être un prêtre, mais il reste Bechor Yisraël. Alors on a donc ainsi parlé de Bechor, de Rouvain. Alors on va dire deux mots si on veut parler, on veut dire un petit peu quelle est sa personnalité. Eh bien il y a Pzizout, il y a cette impétuosité qui se trouve chez Rouvain, qui est une qualité nécessaire, qui est une qualité qui va l'amener à sauver parce qu'il est impulsif, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a quelque chose qui est au profond de lui, qu'il ne peut pas accepter, il ne peut pas voir qu'on veut vendre son frère. Et c'est ainsi, plus tard, on verra avec God, et c'est aussi lui qui, grâce à son impulsivité, pourra être parmi ceux qui vont conquérir Hérèse Israël en premier. Donc il ne peut pas être roi, mais son impulsivité a aussi de très bons côtés. Et ainsi nous avons parlé de Rouvain. Après le texte nous parle de Shimon Velevi. Alors, Shimon Velevi nous dit le texte, Achim, ce sont des frères. Ce sont des frères, oui, c'est bien d'un autre côté. Là, il dit non, 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 ce sont des frères pour des mauvaises choses. Ils se rassemblent pour faire ce qu'il ne faut pas faire, comme vendre Joseph ou tuer les gens de Shechem. Alors, il dit aussi des fausses, des choses très dures, Yaakov, sur eux. Eh bien, ce sont des assassins, ce sont des personnes qui ne font pas attention à la vie d'autrui. Et puis, on continue en nous disant, Je ne veux pas être associé à leurs actes. Parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont aussi vendu Joseph. Alors, on a aussi donc ici une très grande critique. Et de nouveau, les premiers mots, bien que Rachid dise dans ce Rachid qu'ils étaient frères pour des mauvaises choses, il y a quand même une qualité extraordinaire. Shimon Velevi, Achim, ce sont des frères. Ce sont des frères qui se sont souciés de Dina. Peut-être pas de la bonne manière, mais se sont souciés de Dina. Ce sont des frères qui ont voulu tuer Yosef. Et ça, on ne peut pas l'excuser, on ne peut pas dire que c'est bien. Mais le fait que ce soit des frères, eh bien, ça montre une qualité qui ressemble à celle de Rouven. Mais elle a un aspect supplémentaire, ou pas supplémentaire, différent. Ouven Patar Bat Salatrila, elle a voulu sauver en premier. Shimon Velevi, ils ne vont pas sauver leurs frères, mais ils vont venger leurs soeurs. Ils ne vont pas accepter que quelqu'un de la famille soit maltraité. C'est-à-dire, chez eux, ce n'est pas à l'intérieur de la famille qu'ils font la paix. C'est par rapport aux ennemis extérieurs. Shimon Velevi, Achim, la fraternité est sans aucun doute une qualité extraordinaire. Et alors, cette fraternité, elle va être utilisée. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont frères, et puis qu'ils se mettent ensemble pour faire des bêtises, ça fait des bêtises, c'est comme une bêtise au carré. En unissant les forces pour faire du mal, eh bien, on fait des bombes atomiques, on fait des choses terriblement mauvaises. Mais, cette notion de fraternité est quelque chose qu'il faut utiliser. Alors, Yaakov dit, Qu'est-ce que ça signifie ? Je vais les séparer dans Yaakov et les disperser dans Yisraël. C'est bien que chacun d'entre eux va avoir une mission bien particulière. La mission de Shimon, c'est d'enseigner les enfants. C'est-à-dire, quelqu'un qui aime son frère, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui a ce sens de la fraternité, il peut être un maître. Alors, s'il se met avec Lévi pour se mettre à faire des choses qu'il ne faut pas faire, il devient dangereux. Si on le prend tout seul, et qu'on garde en lui cette force de prendre en considération autrui, de prendre en considération le frère, et bien cette force est une force éminemment positive. Alors, je vais pouvoir faire de lui, c'est ce qu'on va faire de lui, et bien on va faire de lui celui qui va donner des cours. Celui qui va utiliser cette force d'amour, pas pour tuer, cette force d'amour pour aimer. Et c'est ainsi que Shimon, on ne connaît pas véritablement qu'il a une terre à lui en Eretz Israël. Il est éparpillé dans Yehouda, parce que ses descendants vont être des enseignants des petites classes. Ce n'est pas celui qui va enseigner les grands, ce n'est pas le tamit racham comme Israël que nous verrons tout à l'heure, c'est le maître d'enfant, c'est celui qui crée le bourgeonnement. Et celui qui crée le bourgeonnement doit être quelqu'un plein d'amour, et c'est cet amour de Shimon que l'on garde. Lévi, lui, soit un drachis, nous explique qu'il reçoit un cadeau, comme on se rendit, très honorable, puisqu'il va être le Kohen, il va être le père, il va être les Lévites, et les Kohanim sortent de Lévi. Et c'est ainsi qu'ils ont une responsabilité aussi pour toute Israël, une responsabilité éminemment spirituelle. C'est de nouveau cette responsabilité envers tous, c'est à cause de cette qualité d'achim. Alors, si on a dit que Rouven est impulsif, et cette impulsivité, eh bien, il est celui qui veut sauver, eh bien, Shimon de Lévi, leur qualité, c'est la fraternité. Elle va utiliser leur fraternité, l'un pour enseigner les enfants et l'autre pour enseigner toute Israël, parce que les Kohanim, les missions essentielles des Kohanim, les Kohanim, les Kohanim, la Torah, la Torah, la Torah, les Kohanim, eh bien, ce sont les messagers d'Hachem dans ce monde pour enseigner la Torah ici aux adultes. Alors, nous avons deux maîtres, Shimon et Lévi, un qui enseigne les enfants et l'autre qui enseigne les adultes. Alors là, on est arrivé déjà, on a déjà fait trois tribus. On en a douze. Ah, il faut encore un peu de patience pour les faire tous. On va essayer de les faire tous dans le temps qui nous est imparti. Eh bien, Yerouda, lui, c'est très intéressant ce que dit Yaakov à propos de Yerouda. Yerouda, c'est un chef, parce qu'il y a une grande différence entre Rouven et Yerouda. Yerouda va aussi sauver Yosef des griffes de Shimon et Lévi qui voulaient le tuer. Mais à la différence de Rouven, Rouven, il n'a pas voulu se mettre différemment contre ses frères. «Aliban va le mettre dans le puits, et puis je vais en cachette lorsque personne ne va voir, je vais le sortir et je vais l'amener chez son papa. » Mais Yerouda a compris, ça n'a pas marché. Il va le ramener chez son papa et la prochaine occasion, eh bien, lorsque Rouven ne sera pas là, ils vont prendre Yosef et puis lui mettre une balle dans la tombe. Alors, ce n'est pas le bon système. Alors, il a trouvé l'idée de vendre Yosef, une idée horrible, mais qui finalement le laisse en vie. et ce qui s'est passé, c'est que Yerouda entraîne tous ses frères derrière lui. C'est un chef. Alors, dans cette histoire-là, il n'a pas été un chef pour la bonne cause, mais il sera dans la paracha de Valigash où c'est lui qui prend la responsabilité pour contrer le vice-roi d'Égypte et puis dire au vice-roi d'Égypte, j'irai, moi, à la place de Binyamin pour être esclave. Alors, Yerouda a montré ici les qualités de celui qui peut diriger. Alors, si on a parlé de la zizout, de la... je ne me rappelle plus le mot qu'on a utilisé que j'ai réussi à trouver en français tout à l'heure, l'impulsivité de Rouven, la fraternité de Shimon et Lévi, Yerouda est un gibord. Yerouda est un chef. Il est un chef né. Et c'est ainsi que Yerouda, c'est lui, malgré les fautes qu'il va faire, malgré les fautes que David va faire. Eh bien, vous savez, parce qu'on peut toujours se poser la question pourquoi le Mashiach descend de Yerouda et de David et puis pas de Binyamin qui était le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël a fait une faute et pof, on l'a sorti. Et Yerouda l'a fait. Il a fait pas mal de fautes. David Améler, Yerouda lui-même, il a fait des choses qu'il ne faut pas faire. Il est sorti avec une zona, avec une prostituée. C'est des choses qu'un bon juif ne doit pas faire. Et puis, David Améler, il s'est entraîné par son yéter pour être avec Batsheva et ensuite d'éliminer le mari. Ce sont des choses terribles. Et puis, on ne lui ôte pas la royauté. Alors, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que Yerouda représente une force extraordinaire qui est celle de la Tshuva et celle du repentir. Ça se trouve déjà chez Yerouda qui dira Sadka Mimeni. Tamar a raison. Il reconnaît. Après l'avoir condamné à mort, il fait éteindre le bûcher préparé pour Tamar et dit, oui, le vrai responsable, c'est moi. Il fait Tshuva. David Améler aussi, il fait Tshuva immédiatement. Il a été pris. Il a été entraîné. Parce que, vous savez, je dois expliquer quelque chose. Il a expliqué comment ça se fait que des grands hommes font des grandes fautes. C'est très, très, très difficile à comprendre. Vous savez, même dans la Laha, c'est marqué qu'un roi a le droit de se marier avec 18 femmes. Alors, mon père, dans son commentaire sur Shofti, il a posé la question. Mais ce n'est pas un être exemplaire. Le roi doit être exemplaire d'avoir une seule femme qu'il aime et être un foyer modèle. Ce n'est pas tout à fait modèle ce qui se passe chez Yéhouda ou chez David Améler d'avoir plusieurs femmes. Comment c'est possible ? Il ne répond pas. Eh bien, la réponse, je vais vous la donner. C'est parce que Yéhouda, c'est un roi. Ce n'est pas un rave. C'est un roi. Un roi, il a des passions extraordinaires. Ce n'est pas... Vous prenez... Comment est-ce qu'il appelle ? Il y en a un premier ministre en Israël, je crois qui s'appelle Netanyahou. Il peut supporter tout ce qui se passe. Il faut avoir des forces extraordinaires. des forces extraordinaires, des forces surhumaines. Eh bien, ces gens qui ont des forces surhumaines, leur Yézer est aussi surhumain. Donc, on ne peut pas les juger parce qu'on ne peut pas comprendre un être humain sans savoir de quoi il est fait. Alors, celui des petits hommes comme nous, un petit, ça, on fait un petit peu de bonnes choses puis on fait un petit peu des petites avérotes. Pas des trop grandes. parce qu'on est petit. Et celui qui est grand, vous verrez chez tous les grands, vous verrez chez Shaul, tout grand homme. Et puis, lorsqu'il est pris de jalousie de David, il devient tout petit. On voit David, un tout grand homme, pris par la passion, il devient tout petit. Le roi Salomon est le plus intelligent et son intelligence le fait chuter. Et puis, vous pourrez voir ça chez nos grands en Israël aussi, que ce soit les dirigeants actuels, les dirigeants passés, ils font de grandes choses. Et puis, ils ont des grandes petitesses qui sont à la hauteur de leur grandeur. Et Moshé Dayan est peut-être un voleur d'antiquité. C'est un... Il ne peut pas accepter qu'un dirigeant d'Israël soit voleur. Et bien, il était voleur. Et puis, il était un grand dirigeant. À certains moments, en tout cas, il a fait de grandes choses et de bonnes choses pour Israël. Et c'est ainsi que les grands ont souvent beaucoup, beaucoup de petitesses parce que tout est grand chez eux. Alors, ça, c'est donc une première raison que Youda, il va rester parce qu'il a cette force de Tshuva. Cette force de Tshuva est une force extraordinaire parce que lorsque l'on a tombé et puis qu'on est capable de remonter et de reconnaître, eh bien, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a la deuxième raison. C'est celle que nous avons... avec laquelle nous avons ouvert notre discours sur Youda, le fait qu'il est prêt à entraîner les juifs, les gens derrière lui. Et ça, c'est le contraire du roi Shaoub, qui est un tout gros roi. On parlera de lui lorsqu'on va parler de Binyamin, quelle est la grandeur de Shaoul. Mais Shaoul, le texte n'arrête pas de nous dire, regarde derrière, regarde les... Comment on appelle ça aujourd'hui ? Les scarim. C'est comme on dit en français les scarim, les sondages d'opinion. Qu'est-ce que dit le peuple ? Alors, il décide que Jonathan, les gens lui disent non, 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 il ne faut pas le faire. Il ne le fait pas. Il fait la guerre contre Amalek et puis les gens disent non, mais enfin, c'est quand même dommage de détruire des choses qui valent tellement d'argent. Ah oui, il écoute. Il écoute le peuple. Alors ça, on ne peut pas être roi lorsqu'on écoute le peuple, en tout cas pour longue durée. Et c'est ainsi que Binyamin, le peuple de Shaoul, va perdre la royauté. Donc, Yehuda, c'est un gibor. C'est un homme, un héros. Un héros parce qu'il est un héros sur lui-même qui est capable de faire chuva. Et puis c'est un héros parce qu'il peut amener derrière lui le peuple tout entier. Alors, on a parlé maintenant de Rouven, Shimon, Levi, Yehuda. Là, on a parlé de quatre. Alors, on récapitule pour ne pas oublier que Rouven, c'est la pzizout, c'est-à-dire qu'il était impulsif et pour ça il sauve. Shimon, Levi, c'est la fraternité. Et Yehuda, c'est la gvura, c'est le courage. Et maintenant, on va parler de Issachar. Alors, on va prendre de Chumash. Voilà, voilà. Alors, le Issachar, on nous dit des choses. Voilà, où ça se trouve. ... 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 Alors, le verset de Yaakov Avinu parle aussi de Yissacha qui est celui qui prend sur lui le joug de la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Yissacha? Quelle est la grande qualité de Yissacha? Et pourquoi chez Moshe Rabbeinu? Eh bien, son nom est enveloppé dans celui de Svouloun et puis chez Yaakov Avinu il vient après Svouloun bien qu'il est né avant. Alors, moi qui suis Rocher Shiva je devrais dire qu'il faut inverser. Pourquoi? Parce qu'entre le commerçant et puis le rabbin il faut donner le kavod au rabbin. C'est normal. Celui qui étudie la Torah qui enseigne la Torah. C'est ce que moi j'ai pensé. Mais la Torah pense autrement. La Torah dit qu'il faut donner le kavod d'abord à Svouloun et ensuite à Yissacha. Rashi explique pourquoi. Parce que Yissacha ne peut pas étudier la Torah s'il n'y a pas de Svouloun. Alors, c'est vrai qu'il a un rôle extraordinaire à jouer à Yissacha et qu'il est impossible de réaliser sans Svouloun. Alors, il y a ici un enseignement extraordinairement important. On va regarder le texte ici. Svouloun l'chof yamim yishkon Svouloun habite donc au bord de la mer. Et il y a donc plein de bateaux. Le Yarkato al-Sidon et puis, donc, il court il court les mers. Un grand commerçant. C'est parce que de ne pas créer le monde pour qu'on ne fasse que d'être, pour que nous ne soyons que des êtres spirituels. Et c'est une erreur de pensée que le monde n'a de valeur que dans le Bet Hamidrash et dans l'Aïchiva. C'est vrai qu'il y a une Gemara qui nous dit Dieu n'a dans ce monde que les quatre coudées de la Halacha. Tu es dans une petite pièce avec un chumash, avec une Gemara, avec le Shonchan Arour, avec les commentateurs. Moi, ça c'est ce qu'Akhodesh beaucoup aime. Eh bien, beaucoup comprennent ce texte de la Gemara pour nous dire que ce qui a un sens, c'est l'étude de la Torah. Le reste, c'est une nécessité parce qu'on ne peut pas vivre s'il n'y a pas un imen kemar en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Mais s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Donc, les deux sont importants et c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Mais celui qui lit la Torah vraiment, comme c'est marqué, eh bien, il voit que la Torah n'a pas vu les choses comme ça. Alors, la Torah nous dit « Dimei Yissachar, les Zvoulouns et Yissachar ». Dieu a fait précéder Zvouloun à Yissachar parce que toute la Torah de Yissachar n'est possible que grâce à Zvouloun. Et ici, dans le verset « Yaakov Avinu », il nous parle de Zvouloun avant de parler de Yissachar. parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie les quatre coudées de la halakha. Ce n'est pas marqué les quatre coudées de l'étude de la Torah. Ce n'est pas marqué les quatre coudées de Pilpour. C'est marqué les quatre coudées de la halakha. Qu'est-ce que c'est la halakha ? La halakha, c'est nous expliquer comment vivre la vie normale. Ce n'est pas que la Torah, c'est un monde virtuel qui n'est pas en contact avec la réalité du monde. Ça, c'est la Torah des anges. Mais Dieu a donné la Torah aux hommes. Et par conséquent, halakha, ça veut dire aller. Halakha, c'est la loi qui avance, qui comprend le temps, qui donne conseil aux gens de réalité. Alors, s'il n'y a pas de monde, il n'y a pas besoin de halakha. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas besoin d'avoir les lois du commerce. S'il n'y a pas de médecine, il n'y a pas besoin d'avoir l'éthique médicale. S'il n'y a pas d'Eretz Israël, il n'y a pas besoin d'avoir les lois qui dépendent de la terre d'Eretz Israël. Alors, c'est ainsi que Dieu nous a créé un monde pour le développer. Ashabar Elokim, Alasot. Le Havdao, le Shomra. Développer le monde et le garder. À la fois le développer, à la fois faire attention qu'en ne le détruisant pas, en le développant. c'est-à-dire les verts. C'est-à-dire les verts. Les verts, il faut être verts normaux, pas verts trop foncés et qui sont contre tout. Donc, il y a des questions environnementales. On doit garder le monde, mais on doit le développer. On ne peut pas le garder à l'extrême, on ne peut pas le développer. Il ne faut pas le développer à l'extrême, on ne peut pas le garder. Alors, Yissachar et Zvouloun, c'est que le monde commence par Zvouloun et Yissachar doit lui donner ses valeurs. Ça, c'est Yissachar et Zvouloun. Alors, Yissachar, on peut dire que c'est le Matmide, que c'est celui qui enseigne la Torah. Alors, à la différence de Lévi, c'est pas le Rav, qui est celui qui conduit le peuple. Mais c'est celui qui développe la Torah, celui qui apprend la Torah, celui qui peut passer des jours et des nuits pour comprendre les choses à fond. Et après, ensuite, les diffuser par tous les vecteurs de diffusion qui peuvent être d'autres personnes que lui. La Yissachar, c'est la Hatmada. C'est cette Hatmada, l'Hatmada dans l'étude, c'est-à-dire, cette persévérance dans l'étude de la Torah, qui, sans cette persévérance, on ne peut pas avancer dans la Torah. Tandis que Zvouloun, eh bien, c'est couche le Mishra, c'est cette compréhension du commerce, c'est celui qui va développer le commerce international et nous avons expliqué la relation entre les deux. Et maintenant, on va parler de Dan. Voilà. Dan, Dan, Dan. Alors, Dan, c'est un prophète, c'est un prophète, un des fils très importants. et il y a un de ses descendants qui s'appelle Shimshon. Et Shimshon, on nous dit Dan Yadin Amo qu'Achad Shiftei Yisraël. Shimshon, on peut le comparer à un roi d'Israël, tellement il était grand. Pourquoi ? Parce que Shimshon a fait des choses très importantes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Shimshon ? Il a vengé le peuple juif de ceux qui voulaient lui faire du mal. Alors, ce n'est pas le roi à long terme comme Yerouda, mais c'est celui qui comprend qu'il faut défendre Israël devant ses ennemis. Alors, on voit que la grandeur de Dan, c'est donc Shimshon qui fait la guerre contre les Plystimes, les Palestiniens de l'époque, enfin les Philistins, il faut traduire en français, les Philistins de l'époque qui voulaient détruire Israël. Et Dan, enfin Shimshon, n'accepte cela en aucune manière. Et c'est ainsi que le verset nous dit à propos de Dan, Dan Yadin Amo il va juger parce qu'il va être comme un chauffeur Shimshon qui a raté de l'Israël et il donne nachash à les derech qui font à l'orach à nos sheikh et chikh et qu'il va soudre et qu'il va mordre les ennemis qui va les faire tomber et chuter. Et ça, ça fait allusion à la dernière prière de Shimshon, qui se sacrifie véritablement le sens du sacrifice et se sacrifie pour sauver tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire l'esprit guerrier d'Israël se trouve chez Dan représenté par notre grand Shimshon. Alors, on va passer, on a parlé de Dan, l'heure avance, on a encore beaucoup à faire, on va faire un petit peu plus vite, on va dire c'est un court verset, mais c'est un court verset qui vient nous parler de Gad qui va être celui qui avait gruvé la moitié de la tribu de Shivon, mais on considère ici dans le verset que c'est sa qualité essentielle, c'est qu'il va être le premier, il va être à l'avant de la guerre, de la conquête d'Israël. Il a tout de suite voulu s'implanter dans les terres de qu'on appelle ça de Sihon et Og, c'est-à-dire le Golan, etc., qu'il a ajouté ces terres-là à Israël en demandant d'y habiter, mais il n'a pas oublié pour autant que le devoir du juif est de combattre et puis lui, c'est de combattre aux premières loges, et c'est ainsi que Gade, il va respecter sa promesse faite à mon cher Abbéno, halouz, je ne sais pas comment dire en français halouz, halouz, c'est celui, c'est comme les halouzim, ceux qui sont les premiers qui sont venus en Israël pour défricher les terres. Les pionniers. Les pionniers, voilà, merci beaucoup. Eh bien, Dan, eh bien, Gade, c'est un pionnier. Alors, on a vu déjà pas mal de qualités, on a vu celui qui est impulsif, on a vu ceux qui sont de la fraternité, on a vu le courage de Yéhouda, on a vu la persévérance de Yissafar, le sens du commerce de Zvouloun, l'esprit de vengeance de Dan, et puis l'esprit pionnier de Gade. Alors, maintenant, on va passer chez Achère. La Torah nous dit quelque chose d'intéressant sur Achère. Mais Achère se mena l'achmo pour où yitén madame melech. Achère, alors, si on a parlé de la richesse tout à l'heure de Zvouloun, c'était le commerce international. Achère, c'est le paysan qui développe le pays et puis dans ce pays il y a une très grande richesse. Éretz Israël a en elle des trésors et d'ailleurs c'est intéressant de voir que depuis que les Juifs sont retournés sur leur terre, Éretz Israël donne ses fruits en abondance et ça c'est la notion de Achère. Achère nous apprend qu'être riche n'est pas un péché. Quant à d'autres religions où être riche c'est mal vu, c'est vrai que nous verrons mon cher Abénou qui va nous dire tu as grossi tu as eu un gros ventre et puis tu as ensuite rejeté le Dieu qui t'a donné parce que la richesse est un danger est un danger d'oublier Dieu qui donne la richesse mais la richesse n'est pas en soi un mal elle est un mal si on ne sait pas l'utiliser comme il se doit. La Torah nous enseigne ici d'ailleurs c'est pas seulement ici ça c'est ce que on va représenter donc justement Achère mais dans l'histoire juive on voit Abraham Abinou qui s'est occupé de devenir extrêmement riche ça n'a pas tant d'expliquer maintenant ici mais sa descente en Égypte a été comme but avoué c'était dit c'était le texte dit de pouvoir accumuler des richesses et pour pouvoir ainsi créer la nation juive en Éretz-Israël sans développement économique important il n'est pas possible de pouvoir avoir un pays qui se défend alors on a deux pôles dans la richesse celle qui vient du travail et celle qui vient du commerce et bien on a vu que Zvoudoun c'était le commerce et puis Achère c'est le fruit du travail et puis on va passer maintenant à Naphtali à Naphtali Naphtali la Torah nous parle encore un autre aspect de la générosité d'un caractère qu'on voit chez Rouven d'un caractère qu'on voit chez Gad et qu'on voit qu'on va parler également chez Naphtali et Naphtali d'une manière un tout petit peu différente Naphtali c'est celui qui va suivre Barak de nouveau pour sauver Israël c'est un petit peu guerrier cette bénédiction de Yaakov Avinu mais Yaakov Avinu met en état que Naphtali est celui qui va suivre Barak pour faire la guerre et sauver les enfants d'Israël de Sisera alors Naphtali on va dire c'est l'esprit de Hithnadvut alors on va demander de nouveau à Johan comment est-ce qu'on dit en français Hithnadvut être volontaire voilà c'est le volontarisme d'ailleurs une qualité très juive vous avez des volontaires dans toutes les communautés dans toutes les synagogues dans toutes les villes chacun pour faire d'autres choses extraordinaires d'autres pour la chèvre akadisha d'autres pour donner des paquets à ceux qui n'ont pas les moyens d'autres pour pouvoir nettoyer la synagogue il y a toujours dans une communauté il y a toujours des volontaires cet esprit de volontarisme de donner sans vouloir recevoir mais tout le temps c'est un esprit c'est la différence de 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 en fait une guerre c'est naftali c'est toujours c'est constant c'est un esprit de volontarisme d'être toujours là constamment toute année prêt à aider pas seulement de ce qui a la guerre pas seulement de ce qui a des temps difficiles il y a des personnes qui ont la vie habituelle elles ont leur vie et puis il y a une vie à la guerre on retourne les parties au Canada pour faire de l'argent la guerre en Israël on prend le premier avion on va retrouver son 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 équipe naftali danser toute l'année c'est la févra kadisha naftali c'est les jeunes qui se mobilisent pour maguin david adon ça c'est ça c'est naftali la grandeur de naftali c'est cette constance dans l'aide et puis maintenant c'est vraiment très très tard on doit déjà s'arrêter on va parler quand même un tout petit peu de Yosef alors Yosef on nous dit de lui quelque chose de très intéressant c'est qu'on nous dit d'un homme qui est beau on nous parle des filles qui voulaient le regarder et le voir alors on se dit mais quand même dans la Torah on pourrait nous dire autre chose de 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 Yosef à de sadique et bien qu'un irait que celui qui est beau et puis qui résiste aux tentations c'est aussi un très grand mérite et quelque part Yosef il va recevoir deux parties puisqu'il y a deux traduits qui vont sortir de lui bien que dans les bénédictions de Yaakov il ne sépare pas il les a fait des bénédictions pour eux dans le texte ici on ne parle des non-bénédictions qui va recevoir Yosef et on va ici essayer de comprendre quelque chose sur le Messie descendant de Yosef Yosef et bien il est beau Yosef il a beaucoup de charisme Yosef il réussit à entrer dans la maison de Pharaon et puis de sauver toute la famille d'Israël Yosef c'est celui qui va sauver Israël sur le plan économique nous avons un Mashiach ben Yosef un Messie fils de Yosef c'est celui qui rétablit la force d'Israël en Eretz Israël tout comme Yosef notre ancêtre il a sauvé économiquement sa famille et bien Yosef il est celui qui au courant de l'histoire va être considéré celui qui se soucie du bien-être économique du peuple d'Israël alors il a et puis il a en lui quelque chose d'attirant il a en lui quelque chose qui fait que nous considérons dans le judaïsme que la beauté en elle-même n'est pas une valeur négative d'ailleurs il y a un Rashi qui nous dit à propos de la construction de Betamikdash Dieu il a fait un Mishkan qui devait être beau la beauté elle a sa valeur elle a son danger elle a sa valeur Yosef qui était beau et bien il y a des femmes qui ont voulu le faire trébucher c'est le danger de la beauté mais si cette beauté et bien elle sert à être celui qui va pouvoir agir pouvoir convaincre avec comme Ertzel qui a réussi à Ertzel ou comment est-ce qu'il s'appelle Weizmann Ben-Gurion qui ont réussi par leur charisme par leur force à convaincre les gens du monde à donner ce qu'il faut pour le peuple juif et bien ça c'est ça c'est une force extraordinaire de Yosef alors on a parlé d'Issachar et Zvouloun alors Yosef c'est comme Issachar et Zvouloun mais Yosef pas au niveau individuel il y a quelqu'un qui amène de l'argent qui aide les gens à pouvoir étudier la Torah etc c'est au niveau national Yosef est celui qui sauve la nation d'Israël c'est la force économique du peuple d'Israël ça c'est Yosef alors on comprend la lutte qu'il y avait entre Yosef et Yerouda qu'est-ce qui est parce que Yerouda les enfants de Léa représentent plus la spiritualité les enfants de Léa c'est Lévi c'est Yerouda c'est Issachar ce sont tous ces gens qui ont beaucoup beaucoup de spiritualité Yosef il est du côté de la beauté et de l'économie alors il y a souvent tension entre ces deux univers alors la grandeur de Yosef c'est que lorsqu'il est né sa mère a dit Yosef que Dieu m'ajoute un autre fils c'est à dire que Yosef il est dans la dimension de l'acceptation parce que je vais expliquer ici quelque chose d'important il y a dans l'homme d'esprit il y a toujours un danger le danger c'est qu'il veut se protéger de ne pas être mal influencé le danger c'est qu'il est tellement convaincu de ce qu'il pense qu'il va rejeter ce qu'il pense autrement et c'est ainsi qu'Youda Shimon Névi Houda Rouvain tous d'une manière ou d'une autre se sont fâchés avec Yosef et Yosef lui va pardonner Yosef lui va créer un pays où tout le monde va pouvoir avoir sa place le pays donc Moshé Abel Yosef c'est l'état d'Israël et bien ce pays il accepte tout le monde il accepte ceux qui sont religieux ceux qui ne le sont pas ceux qui sont haridim ceux qui sont là il accepte tout le monde parce que la dimension de Yosef c'est cette dimension de beauté et il y a une beauté dans l'acceptation de tous et c'est c'est une beauté à la fois physique il est beau il est voilà il est grand il est fort il fait de belles choses mais dans cette beauté il y a aussi une dimension qui est morale qui est celle de l'acceptation de celui de celui qui n'est pas lui et ça c'est très difficile c'est une chose très difficile à faire et c'est tellement important aujourd'hui en Israël on a besoin de ce Mashiach Abel Yosef c'est avec Marani dans Souka qu'il faut prier pour que le Mashiach Abel Yosef ne meure pas ça veut dire qu'il faut prier pour que la 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 du séparatisme de voilà de l'état dans l'état de que cette chose là n'arrive pas parce que ça c'est la c'est notre c'est notre fin et Yosef lorsque lui il a accepté ses frères bien qu'il l'avait vendu les frères ne l'ont pas accepté pour un rêve qu'il a fait parce qu'il n'était pas comme eux parce qu'il avait d'autres idées parce qu'il parce qu'il voulait il voulait peut-être dominer on n'a pas voulu accepter quelqu'un qui voulait il n'avait encore rien fait il était un enfant il n'a pas pu accepter celui qui était un petit peu différent et bien Yosef il est celui qui va accepter celui qui est différent et ça c'est la grande force de Yosef et puis on va parler encore de Binyamin alors Binyamin j'aimerais simplement dire un mot de roi Shaul j'aimerais dire un mot du roi Shaul parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans le texte c'est déjà il est 7h50 et bien on aurait déjà dû terminer il y a 5 minutes alors on va dire un petit mot du roi Shaul moi je porte ce nom Shaul mais je porte aussi le nom David et puis c'est un nom on se pose la question lorsqu'on lit l'histoire de Shaul une véritable tragédie il n'a pas voulu être roi on l'a fait roi contre son volonté et puis finalement lorsqu'on lui ôte la royauté il n'accepte pas de sortir il y a un Gemara d'ailleurs qui dit qu'avant qu'on m'avait dit que je serais au Shishiva je ne sais plus si c'était Dayan et bien j'aurais donné un claque à celui qui voulait me proposer il y a tellement une fois que je suis arrivé il y a une claque à celui qui voulait faire descendre comme le monde n'a pas changé et bien Shaul va faire une guerre terrible contre David Améler il va faire des choses terribles avec la ville des Kohanim parce qu'il va les suspecter d'avoir aidé David de les tuer enfin c'est des choses terribles qui vont se passer alors qu'est-ce qu'on avait besoin de ce roi Shaul qui finalement n'était pas destiné à rester en royauté la royauté appartenant à Yerouda et bien la raison est très simple parce que Shaul est un grand roi mais qu'il a fait de grandes fautes c'est que Yeroud c'est comment est-ce qu'il s'appelle Binyamin c'est-à-dire le roi Shaul et bien il va transformer le peuple juif qui était un peuple tribal au-delà des Uges s'attribue dans son coin il va le premier créer l'état d'Israël et l'état d'Israël qui va être poursuivi par David par Shlomo et puis qui malheureusement va arriver le schisme parce que Rechavam ne va pas savoir comment garder l'unité au sein de ce peuple et cette division qui va arriver après Shlomo et bien ne va revenir qu'avec la création de l'état d'Israël où nous n'avons qu'un seul état nous n'avons qu'un seul état juif par Rouchachem le premier qui a créé l'état juif c'est le roi Shaul et c'est cela ça nous le lui devons comment il l'a fait il avait fait la guerre contre les philistins et cette guerre contre les philistins il l'a faite en unifiant toutes les tribus il avait pris une bâche qu'il avait coupé en douze celui qui ne vient pas c'est celui qui ne participe pas à l'effort de guerre et de défense d'Israël voici ce qui va lui arriver et c'est ainsi que le roi que Shaul a créé le premier état d'Israël alors je crois qu'on a terminé on va peut-être simplement dire un mot pour terminer sur chacun on va dire que Rouven nous l'avons dit il est impulsif on a dit que Shimon et Lévi sont des frères on a dit que Yehuda il est un héros il est un guibor il est très courageux que Yissachar c'est celui qui est Atmada qui est persévérant que Zvouloun a le sens du commerce international que Dan sait venger le peuple juif de ses ennemis que Gad a le sens du volontariat à Cher celui de la richesse du peuple d'Israël Naftali et bien c'était Naftali le volontariat et Gad c'était soudain le premier à la guerre et puis Yosef cet homme beau qui va créer qui va accepter l'autre et Binyamin qui par ces guerres va créer le premier l'état juif de on va dire d'état moderne parce que c'est grâce au premier qui a créé la première fois l'état juif que cette notion puisse exister et que nous avons pu quelques milliers d'années après Shaul recréer cet état dont Shaul a été le promoteur voilà shalom à tous merci beaucoup juste une question qui a été posée peut-être si vous avez une question si vous avez une minute on nous dit que c'est pourtant un descendant de Yosef Jéroboam qui a divisé le peuple justement en créant le schisme oui alors c'est une excellente question mais en fait le schisme a été parce que le roi le descendant de Shlomo le fils de Shlomo n'a pas su comment faire pour garder toutes les tribus avec lui on s'est allé vers lui on lui a dit baisse un petit peu les impôts ne pas continuer la la manière de diriger de 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 Salomon et les sages de Rehavam lui ont dit écoute ils te serviront toujours et c'est donc la responsabilité du schisme elle vient de de Rehavam et ça vient plus haut d'abord ça vient déjà de Shlomo qui dans son règne si puissant il a il était plus représentatif de quoi que ce soit à cause de il était plus représentatif de quoi que ce soit parce qu'il a lui-même il n'a pas respecté la Torah il n'a pas resté avec les mitzvot il a amené mille femmes et la Torah lui dit déjà le Navi lui dit c'est la fin de ce que Shaul a créé que David a continué et bien finalement l'enterrement vient à cause du roi Salomon qui est grand mais qui a mal terminé malheureusement et il faut retrouver l'esprit de Shaul l'esprit de Youda l'esprit des Shaul et de David ensemble pour pouvoir recréer cette unité d'Israël à la fois matérielle et spirituelle que nous espérons tous Toudaraba Ravouchko on vous laisse pour un autre cours Toudaraba pour votre temps Merci beaucoup allez au revoir au revoir Toudaraba C'est parti.